Salut à tous c'est MastanPros pour aujourd'hui pour l'unboxing 2009 canne acier alors on va commencer tout de suite avec cette canne que je viens d'acheter il y a deux semaines la petite canne des capillons sur capillons big fish c'est ça du 80 à 200 voilà ensuite j'ai deux petites cannes badian de capillons alors celle-là c'est une petite canne de 10-15 g j'ai pêché au maïs ou au petit verre au fond ça ce sera plus gros et on ira avec du ver de terre au fond donc je fais peut-être le tissu ensuite là je commence par le premier pack alors ici c'est un pack avec beaucoup d'embringer comme vous pouvez le voir ici du même moyen shad shad tail là c'est les autres tail tail shad 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 le petit shad et après j'ai un seul gros shad voilà on peut voir plusieurs coloris bleu black orangé perche rustique ça c'est c'est normal le papa papa le camp flash c'est le je crois non voilà après c'est à peu près tout le temps voilà ça c'est à peu près ok voilà voilà une cache ça s'emboîte ensuite on met ça ici et hop 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 ça s'emboîte c'est à peu près voilà ça s'emboîte ça s'emboîte voilà ensuite on ferme ce petit pack alors ici on peut y voir des petites queues on dirait à quoi servent ces queues alors ces queues c'est très simple vous prenez par exemple ce petit leurre que chez manier et vous pourrez changer les queues par exemple si j'ai un problème avec la queue là qu'elle se casse ou qu'elle se perd je peux mettre cette queue rouge et je peux faire de là je peux modifier le leurre je peux pas mettre des dessins mais de toute façon je peux mettre le leurre rouge je peux mettre du bleu voilà c'est ça qui est intéressant sur ce leurre voilà je peux changer je n'ai plus le titre mais j'ai un peu de tout voilà je n'ai plus du gris enfin changer avec du moyen tout ça voilà ça fera tout sur ce leurre on avance alors ensuite avant d'aller sur la dernière boîte regardez les leurres un peu anciens avec un peu de nouveauté ne vous inquiétez pas ensuite alors dans ma boîte la vieille de l'action on a un leurre d'action des leurres d'intermarché des violeurs que j'ai acheté avant deux leurres d'action rouges pour chercher les brochures pour le barrage alors ça c'est une nouveauté de cette année un leurre couteau et là j'ai un petit là c'est un 21 et là je crois c'est un 14 de Sandra un Sandra spécifique de l'action que c'est un leurre sympathique ensuite encore tu as c'est un leurre de facile pêche mais voilà c'est un peu de la vie que j'ai dit aussi c'est une gueuleur de leurres d'action je crois que ça se produit même plus elle a l'intermarché Whopper avec une petite plume derrière encore des leurres d'action deux collectors de chez Sandra de leurres d'action et là c'est d'actuier avec un peu d'intermarché ok c'est tout avant nouveauté aussi et voilà la what nouveauté 2019 alors Fox nouveau leurre que j'ai acheté de Fox je sais pas si c'est le nouveau modèle mais voilà j'en ai acheté deux voilà j'ai aussi avec Hamson ça se met Trident là ça se met là voilà deux comme ça ensuite tuerre coup de gabarit sur brocher OVO modèle 5 5 exactement un Sandra inversé en fait quand il bouge il lâche comme ça il tourne un peu Sandra encore imitation Gobi pour la mademoiselle euh encore un petit cuillère rocher neps l7 comme celle-là sauf que celle-là c'est la 5 ok euh mes cuillères skypro qui sont toujours là une pince carnacier j'appelle rocher hop comme ça voilà un leurre que j'ai trouvé dans la mademoiselle je crois pas vous dire il vient d'où mais il est très très vieux ensuite euh des petits leurres sous que j'ai acheté il faut être une tête c'est mon leurre c'est le là je pense ensuite j'ai encore du Sandra encore une imitation Gobi ensuite euh j'ai ça ça c'est le plat et ça c'est le coucher ensuite là euh la cuillère encore et c'est tout voilà c'est le plat d'animation c'est tout pour l'instant c'est tout voilà j'ai un peu arrangé tout ça j'ai l'air forcément et deux fois c'est la main c'est la main c'est la main c'est la main nickel ok ça c'est bon et pour la dernière boîte on a euh beaucoup de leurres de différentes marques alors un leurre Kaplan euh 7 euros le 51 grammes exactement on peut le voir comme on peut le voir ici c'est le petit leurre Kaplan bon on va tester si c'est bien on revient pour la suite alors ensuite euh ceci est un leurre 7-6 euh l'imitation Perch j'en ai un autre plus gros qui est ici là c'est une imitation Percholaire on le voit pas très bien mais c'est un une Percholaire le 7 ensuite euh je viens d'acheter le Rapala euh pas 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 c'est pas l'Xrap oui c'est l'air c'est un Rapala pas si Xrap je sais pas non c'est pas Xrap c'est un Rapala 77 grammes ensuite j'ai un petit Savage Gire euh normal ouais en 3D de partie ensuite j'ai euh des Cybille c'est un Cybille normal et là j'ai une petite nouveauté pour vous pour vous du Cybille euh phosphorescent c'est un 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 est seul leurre qui brille qui est phosphorescent en durée et là j'ai aussi acheté en en l'air phosphorescent j'ai acheté ces 3 là l'imitation leurre euh euh vers euh luisant et là c'est un normal pour le jour voilà si c'est une nouveauté euh chez Marcent Pro ok ça se met ça se met là et là j'ai du petit euh une grosse perche de 150 grammes dans la canne sur euh je viens de l'acheter aujourd'hui aussi je viens de découvrir mes dames sont là parce que au fait quand j'ai acheté ça ça pendait et je viens de découvrir ça s'accroche là c'est euh c'est euh c'est une nouveauté j'avais jamais vu des comme ça ensuite j'ai deux leurres pas cher c'est du double gamme un an ou chacun ouais c'est un espèce de copyright qui n'ira pas là donc voilà c'est un peu utileur j'ai besoin du Sky WC Sky Pro je suis assez de sans queue je peux j'ai pris un sans queue on va voir aussi et là j'ai un queue ça c'est le le naturel perche c'est un peu plus naturel ensuite deux WPOPOPER 51 je crois quand ils sont ouais c'est le 36 celui-là celui-là c'est le 2 14 voilà ça c'est le plus gros c'est celui qui ça c'est en balance ça fait combien de temps de faire sur lui ensuite on là on a un Seville un gros gros modèle pour cette canne aussi et pour faire beaucoup de bouquants comme celui-là et comme le Rampala que je viens d'acheter aujourd'hui c'est des crawlers aussi de faire venir au poisson un petit Amanger que je vais ranger ici avec les autres voilà on peut le ranger ici et voilà il est rangé voilà ça sera mieux pour le rangement ensuite alors on a deux Rapala les nouveaux Rapala X-Rapt qui sont 1 an ou 2 voilà là c'est le Tail et le Shad voilà celui-là il va nager en vertical et celui-là en arrondi et là j'ai un dernier c'est des groupies profond et plus lourd que l'autre voilà ça sera à peu près tout pour aujourd'hui et on va ranger ça et voilà on range ça on range tout ce qui est ici et voilà c'est à peu près tout pour ce jour j'espère qu'on se reverra sur une prochaine vidéo ou peut-être dans au barrage là on peut passer à l'étranger voilà et hop hop là nickel 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 ok ça sera tout et à la prochaine ok ça sera tout et à la prochaine